Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du mardi 3 novembre 2020 sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Comme l'exige la tradition, retour sur le quintet de la veille qui se déroulait ce dimanche sur l'hippodrome de Laval en terre mayonnaise. Comme prévu, le favori, Diable de Beauvers qui portait le numéro 12, s'impose très facilement sous la poigne de Gabri Gellormi. Comme la France entière, top prono et third selection indiquent le quintet plus dans le désordre. Sans réelle surprise, du côté du concours de pronos gratuits, pratiquement tous donnent également le quintet dans le désordre accompagné des bonnes bases gagnantes et placées. Citons tout de même les trois premiers du classement du jour, à savoir Bob Boff, Boulliste et Jean-Marie. Bravo à tous ! Allez, l'heure est désormais venue d'aborder le tiercé quartet quintet plus du mardi 3 novembre 2020. Le prix du Val d'Oise, quatrième compétition de la première réunion du jour, est un handicap divisé de première épreuve réunissant 14 galopeurs d'âge sur la piste de Saint-Cloud. Sur un sol très lourd, nos prétendants au titre parcourront la longue distance de 3000 mètres. Autant vous dire qu'il y aura de gros écarts à l'arrivée avec nos 14 participants. Moonwalk Step, le numéro 2, est un pensionnaire de Michael Séor qui trouve une belle occasion de renouer avec le succès au niveau quintet plus. Pris en 36 de valeur et confié à Christian Demureau, sur une piste lourde parfaite pour ses aptitudes, il doit logiquement viser le succès. L'étit Storm, le numéro 10, est un cheval tout neuf âgé de 6 ans. Ayant vu quelques petits ennuis de santé et l'ayant écarté des pistes, il est revenu en très belle forme cet été du côté du Lion d'Angers. Abordant ce quintet plus avec la grande confiance de la famille Montfort et sur une piste lourde à son entière convenance, il faut lui faire confiance les yeux fermés. L'improviste, le numéro 6, est un élève d'Alain Coetil qui vient de remporter son quintet plus brillamment. Pénalisé au poids, il va tenter d'aller plus vite que le handicapeur. Glory Days, le numéro 5, élève de Norbert Lenders, sera confié à Stéphane Pasquier pour la circonstance. Régulier et tournant autour du pot, il peut remporter son quintet plus. Attention Adventure, le numéro 1, qui porte la scélère au casac de notre confrère Gianni Kadjula, partira avec la confiance de Julien Philippon, son entraîneur. Mortré, le numéro 14, bien placé au poids en bas de tableau avec seulement 54,5 kg, aura de nombreux fans dans ce terme. En cas de non partant, Simano, le numéro 3, à reprendre activement, entrera alors dans notre pronostic en six chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, alors partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, nous vous souhaitons à tous un excellent quintet plus et vous disons à demain pour une nouvelle Minute Quintet.